Les autorités ivoiriennes, en partenariat avec l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, veulent lancer le premier nanosatellite ivoirien à l'horizon 2024 et créer par la même occasion une agence spatiale ivoirienne. Nommé YAM-SAT-CI01, ce premier nanosatellite ivoirien, toujours au stade de projet, pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de s'émanciper des satellites internationaux. Ce nanosatellite permettra à la Côte d'Ivoire de mieux observer l'avancée des terroristes, de cartographier l'étendue de la déforestation, de détecter leur paillage clandestin et encore de faciliter l'accès à l'eau potable. Si le lancement de ce premier nanosatellite ivoirien est effectif, il fera de la Côte d'Ivoire le 16e pays africain déjà présent dans l'espace. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'un nanosatellite ? Les nanosatellites sont des satellites artificiels de petite taille, mesurant quelques dizaines de centimètres de côté. Apparus depuis 10 à 15 ans, ces objets ont d'abord attiré l'attention des scientifiques du fait de leur faible coût par rapport aux missions spatiales habituelles. Avec cette nouvelle opportunité, les experts du secteur appellent les dirigeants africains à s'emparer du spatial comme un outil de souveraineté. Sous-titrage Société Radio-Canada